Générique Le plan de trading de SmartBourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et c'est Vincent Bois qui nous accompagne ce lundi, analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Bon, petite séance de pause, de consolidation pour les actions européennes notamment, tout à fait légitime après des semaines de rallye depuis le point bas du 29 septembre dernier. On a vu des indices actions en Europe qui ont repris 20% et plus en ligne droite. Que dire de ce mouvement Vincent et comment analyser la suite possible de ce rallye d'automne qui aura été effectivement très intense et très marquant pour les actions européennes notamment ? Alors tout à fait, le rebond a été plus important qu'on ne l'attendait même quand on en parlait ici il y a quelques semaines. On est allé casser un peu tous les objectifs, on est allé chercher vraiment les derniers objectifs, on est encore sur des niveaux techniques importants. Donc un retour en arrière tout à fait légitime. En revanche, maintenant il va falloir savoir si c'est une consolidation, une respiration ou si les données économiques, les discours de banquiers centraux vont amener à une correction un peu plus importante. Qu'est-ce que vont regarder les investisseurs au niveau macro ? C'est bien sûr l'inflation qu'on va regarder, les données sur l'emploi également qui pourra nous donner un indice sur l'évolution de l'inflation. Est-ce qu'on a atteint le pic ? Est-ce que la politique monétaire va devenir plus accommodante ? Mais si les marchés continuent de rebondir comme cela, cela va être difficile pour la Fed d'être plus accommodante parce qu'elle veut casser un peu cette dynamique beaucoup trop haussière finalement. Donc il y a beaucoup de données pour le moment. Au niveau technique, on est plus effectivement sur la consolidation. On atteint les niveaux, on regarde également d'autres actifs que les indices qui peuvent nous donner justement des données. On va y venir mais c'est important ce que vous dites. Le rebond des marchés actions, on l'a vu aussi sur les marchés de crédit avec des spreads qui se sont resserrés. Et donc tout ça signifie des conditions financières, des conditions de marché qui se sont assouplies quand les banques centrales et la Fed veulent maintenir encore un niveau de restrictions financières, de restrictions monétaires importants pour combattre l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si les marchés vont trop vite en besogne, pour la Fed mi-décembre, les 13 et 14 décembre, la sanction ce ne sera peut-être pas 50 points de base comme on l'espère, mais peut-être encore 75. C'est là le problème justement. Donc peut-être que les marchés également essayent d'anticiper et de ne pas aller trop haut. Les investisseurs peut-être débouclent leur position pour ne pas voir le marché s'emballer et justement donner une occasion à Jérôme Poel d'être un peu plus restrictif. Donc ce qui confirme justement cette justification de ne pas aller trop loin, d'attendre un peu les différentes données, notamment cette semaine il y en aura beaucoup, et puis voir par la suite justement ce que cela peut donner. Dans les actifs intéressants en dehors de la bourse, effectivement, qui permettent de jauger un peu de l'évaluation que les investisseurs font et de l'inflation et de l'économie et des craintes de récession, le pétrole bien sûr est un actif toujours indispensable pour l'analyse. Vincent, quand on regarde le brut léger avec une vision hebdomadaire que vous nous proposez sous forme de graphique, quels sont les enjeux du moment pour les cours du brut, Vincent ? Alors actuellement, effectivement, à court terme, il y a une baisse. On voit avec la Chine ce qui s'est passé ce week-end et donc justement un peu ces retours en arrière sur les confinements ou non. Justement, voilà, un peu long terme, on a vu quand même un pétrole très volatile, ce plus bas en mars 2020, on s'en souvient, négatif sur certaines échéances. Et puis donc à court terme, on vient de casser quand même un niveau technique très important, c'est 76,50 qui était le plus haut pendant plusieurs années, 2019, on le voit également en 2021. Avant de venir le casser, on est venu rebondir dessus. Malheureusement, techniquement, on aurait pu rebondir à nouveau, ce double bottom pour repartir à la hausse. On ne l'a pas et donc on voit un retour baissier. Donc d'un côté, on a ces indices qui tentent et qui continuent de progresser, mais de l'autre côté, on a ces actifs matières premières qui peuvent nous donner une image un peu de la perspective économique des investisseurs, qui est plutôt baissière. Et donc est-ce que le pétrole anticipe que finalement le soft lending commence à s'éloigner ? Et donc on part plutôt vers une récession, comme je le dis à court terme, il faut surveiller la Chine tout de même, mais on baisse depuis maintenant plusieurs semaines. Pendant ce temps, les indices montent. Donc cette différence finalement de... À un moment, la baisse du pétrole pourrait être vue négativement par les investisseurs ? Bien sûr, cela peut nous montrer justement, il y a le fait que cela pèse négativement sur l'inflation, donc c'est plutôt positif. Mais si cela continue de baisser alors que les investisseurs sont plutôt positifs, c'est peut-être que derrière, il y a d'autres investisseurs qui se disent que la récession est en train de venir et la demande va probablement baisser. Donc techniquement, voilà un peu pour la psychologie et le point de vue, mais au niveau technique, c'est 76-50, il faut se maintenir au-delà pour essayer de rebondir et poursuivre ce rebond. Ici, on est plutôt sur une accélération baissière et d'aller chercher ce range justement de résistance qui pourrait devenir support vers les 65-67, qui est également le niveau auquel les Etats-Unis pourraient commencer à renflouer les réserves stratégiques, avec 76-72. Donc au niveau technique, au niveau psychologique et au niveau de l'information que l'on a, peut-être un niveau de rachat assez important, mais pour le moment, on est plutôt sur la poursuite de la baisse. On le voit peut-être en zoomant sur une vision, donc la vision journalière effectivement, du baril de brut léger américain. L'or aussi est un bon actif à regarder en période peut-être de réduction de l'inflation. Tout le monde a en tête que le pic inflationniste est peut-être passé aux Etats-Unis. Il sera peut-être franchi dans les prochains mois en Europe. Tout ça donne à nouveau de l'intérêt à l'once d'or sur les marchés. Alors ça donne un intérêt à l'once d'or à moyen et long terme pour certains. On est ici sur l'hebdomadaire également. On a eu nos triples rebonds ici sur les 1620 dollars. Pas de cassure, donc on se maintient dessus. Ce que cela aussi induit, donc si le pic d'inflation est passé, on peut voir un retour haussier sur le cours de l'or. Mais justement, on a un retour haussier. Donc on voit que le marché obligataire, également les taux continuent de baisser, alors que de l'autre côté, on a des marchés qui sont plutôt haussiers. Donc on a tout de même une indication supplémentaire comme quoi peut-être que les marchés sont en train également de pricer cette récession, ou en tout cas une baisse des taux obligataires. Donc on a des indices qui sont plutôt haussiers. On arrive peut-être à une limite. Et de l'autre côté, que ce soit ici le cours de l'or, et donc le cours du dollar, et de l'autre côté le cours du pétrole, qui indique peut-être qu'également on peut avoir une baisse un peu plus importante. Donc là, on est sur une consolidation. Mais grâce à ces indicateurs, peut-être qu'on va avoir un peu plus qu'une consolidation sur les indices. Ça va dépendre aussi des données qu'on va avoir dans les prochaines années. Très clair. On a corrigé le pessimisme excessif à travers la hausse des indices. Attention peut-être à ne pas devenir trop optimiste dans une phase où les incertitudes sont encore nombreuses, et sur l'inflation et sur l'économie, voire la récession demain. Quand on regarde justement un indicateur de volatilité des marchés actions, l'indice VIX, volatilité du marché américain, qu'est-ce qu'on peut constater de ce point de vue-là, Vincent ? Alors de la même façon, ça traduit un peu cette hausse qu'on a eue sur les indices. On a eu une baisse de la volatilité qui, malgré même avant certains risques, eh bien le VIX ne progresse pas. On est dans ce range toujours, et on est venu donc sur notre niveau technique à plusieurs reprises, sur les deux obliques finalement, c'est un niveau technique très important. Et tout 2022, malgré les baisses que l'on a eues en 2022, on a eu quand même une année difficile pour les indices, le VIX est resté sur ce plancher. Donc de la même façon, on peut voir le même type de phénomène, qui peut nous amener à une hausse assez importante, voire un dépassement par la suite, si, comme on le disait tout à l'heure, au lieu d'une consolidation, eh bien on va sur cette perspective de récession qui pourrait donner lieu à une hausse importante. Mais voilà, ça aussi, en tout cas cet actif, montre aussi qu'on a un besoin de consolidation, on a un besoin sur les indices de respirer, pour ne pas voir la Fed être trop agressif, notamment, et au niveau technique également. Et donc ici, on peut confirmer également qu'il va y avoir probablement une consolidation, voire une correction un peu plus importante sur les indices mondiaux. Quel type d'ampleur il faut avoir en tête quand on parle de consolidation ? Encore une fois, après un run de 20% pour les actions européennes, moins quand même pour les indices américains, alors tout dépend de quel indice américain on prend, effectivement, le Nasdaq n'a pas rebondi de 20%, mais le Dow Jones, lui, qui se refait un peu la cerise, d'une certaine manière, ça redevient un indice leader aux Etats-Unis. Tout à fait, exactement, on a certains actifs, certaines actions qui sont au plus haut historique, le Dow Jones, encore 8% et on dépasse le plus haut historique. Donc voilà, je n'ai pas les données en tête, mais c'est vrai qu'on peut voir un retour en arrière, une respiration peut-être de 10%, autour des 10% sur l'indice Dow Jones. Le Nasdaq est un peu bas, effectivement, mais sera un peu entraîné, peut-être pas autant, même s'il faut voir quand même ce qui se passe en Chine. Apple qui pourrait avoir quelques milliards de réductions de chiffre d'affaires du fait de cette production qui est à la baisse. Et au-delà de la production, il y a la demande chinoise qui est toujours à la baisse également. Donc voilà, une baisse peut-être de 10% au moins sur le Dow Jones pourrait être raisonnable et permettrait peut-être de revoir une hausse par la suite, si les données sont bonnes, parce que Jérôme Powell verrait ici des conditions plutôt acceptables pour ne pas accélérer trop le resserrement de la politique monétaire. Revenir à une fonction de réaction un peu plus douce peut-être du point de vue de la politique monétaire américaine. La séquence des 15 prochains jours va être très importante et va déterminer évidemment la fin d'année. Avec, donc on le disait, l'emploi américain ce vendredi. Et puis on aura encore un chiffre d'inflation aux Etats-Unis pour le mois de novembre qui sera publié avant la prochaine réunion des 13 et 14 décembre pour la réserve fédérale américaine. On aura également une réunion de la BCE le 15 décembre prochain. Une fin d'année difficile. Ah oui, fin d'année difficile, séquence intense effectivement. Il y a encore 15 jours on va dire pour faire cette année et terminer cette année 2022 qui aura été évidemment une année éprouvante. On le rappelle pour tous ceux qui sont investis sur les marchés. Vincent Bois qui était avec nous en plateau. Le plan de trading de SmartBourse chaque semaine avec les équipes d'IG à 12h30 le lundi dans l'émission.